Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Aujourd'hui, présentation d'un petit jeu de cartes qui se passe dans l'univers de Game Over. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas Game Over, si vous êtes fan de jeux de plateau, et si vous êtes fan de jeux vidéo, comme moi pour les deux, c'est une BD que je vous conseille énormément, c'est assez marrant, c'est donc une BD qui est édité, alors je ne sais pas comment ça se prononce, par Midan et Adam, ou Midam et Adam, ou Midan et Adam, ou enfin bref, le contraire. C'est des BD qui se déroulent en une page, et c'est à chaque fois la récupération par le petit barbare de la princesse, et qui foire à chaque page. Donc c'est le petit héros qui essaye de sauver, s'adulciner, et à chaque fois, ça foire complètement. Là, elle s'est prise la pioche dans le ventre, et à la fin, à chaque page, c'est marqué Game Over. Donc il n'y a aucune bulle, enfin généralement il n'y a aucune bulle, mais c'est toujours assez humoristique, et ça reprend bien vraiment le thème du jeu vidéo, et les thèmes du jeu de plateau. Et donc il y a un petit jeu de cartes qui est sorti, Game Over le jeu, qui est fait, donc, édité par la Haute Roche, qui est approuvé par Kid Paddle, qui est aussi une autre BD assez sympathique. Et alors, le but du jeu, donc 15 minutes, je crois qu'il marquait entre 1 et 15 minutes, je crois que c'est 1 minute si on a beaucoup de bol, et 15 minutes, pour des très jeunes enfants, de 2 à 4 joueurs. Un jeu de Jérémy Peitevin, et illustré par Midan ou Midam. Donc alors, chaque joueur incarne un petit barbare à la recherche de sa princesse perdue. Il doit courageusement parcourir un donjon peuplé de Blork, trouver la clé de la prison de la Belle, et la libérer. On va regarder, hop, c'est là-dedans, c'est vraiment un petit jeu de cartes, avec la notice, les cartes de jeu, les différentes armes qu'on a, et une carte pour chaque joueur. Donc, comme il dit Marquet, de 2 à 4 joueurs, chacun prend sa couleur. Pour tuer les Blork, on a 4 armes possibles, la fiole de poison, le super massue, le rayon laser, ou le carcou, enfin l'arc. Et sur chaque carte, on a soit une clé, soit des monstres, donc les monstres, voilà, celui-là peut être tué avec l'arc, celui-là peut être tué avec la massue, celui-là avec le laser, celui-là avec la fiole, etc, etc. Donc on a des cartes monstres, des cartes aux clés, et des cartes princesses, qui sont une princesse de chaque couleur, une princesse bleue, une princesse rouge, jaune, et vert. une porte exit. Et c'est tout. Alors normalement, il y a des monstres invulnérables, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Voilà, comme lui, invulnérables, aucune arme ne peut le tuer. Et donc si on tombe dessus directement, on est mort. Alors pour l'explication des règles, des règles très simples, je vais faire un plateau de jeu, ce sera plus simple, et je vous retrouve juste après. Alors voilà le plateau de jeu installé, donc on fait un carré de 5 sur 5, on va faire une sorte de petit zoom arrière, voilà. Un carré de 5 sur 5, avec, si on est à deux joueurs, les deux barbares aux deux extrémités, à l'opposé. Alors le but, on va reposer ça. Le but, le premier joueur, donc on va dire que c'est le barbare rouge, choisit une arme, donc alors la massue, le pistolet laser, le carcou, enfin l'arc, ou le poison. Donc on va dire qu'on prend, pour son premier tour, le laser, on retourne la première carte, on tombe directement sur la clé, donc c'est bien, c'est qu'il a trouvé directement la clé, pour ouvrir la cage, de sa princesse, et après donc la princesse, est quelque part, là dedans, et donc on va faire les cases, une par une. Là on tombe, sur un bloc, qu'on peut tuer, avec, hop, le laser, on a choisi le laser, c'est bon, il est mort. et on peut, c'est encore à nous de jouer, et on peut, j'allant changer d'arme, donc là on va prendre par exemple, le poison, et on peut retourner, soit celle-là, ou soit celle-là, donc on va partir, là dedans, on trouve une deuxième clé, décidément, alors là on pourrait changer d'arme, si on voulait, mais bon, je vais garder le poison, on va partir, ici, on tombe, sur un blorg, j'ai beaucoup de bol, qu'on peut tuer, avec du poison, hop, donc on va prendre, le carquois, on continue, donc on est ici, on peut soit monter, soit descendre, soit aller, sur la gauche, on va descendre, on tombe, et là, sur un blorg, qu'on peut tuer, avec le carquois, en arme, j'ai pris le carquois, bon, c'est pas calculé, j'ai mis tout au hasard, c'est vraiment, vraiment du bol, la massue, et bien, un blorg, qu'on peut tuer, avec la massue, donc je vais reprendre la massue, allez, on va continuer, avec la massue, et on continue le chemin, ainsi de suite, jusqu'à quand on tombe, voilà, sur un blorg, qu'on peut tuer, avec le carquois, j'avais la massue, j'ai pas réussi à le tuer, c'est game over, et donc, on retourne tout, donc c'est un jeu, de, de mémorie, et c'est au joueur, bleu, bleu, de jouer, donc lui, il va prendre le laser, il retourne sa première case, un blorg, qu'on peut tuer, avec un laser, hop, lui aussi, il y a beaucoup de bol, il va changer, il va prendre le poison, un blorg, qu'on peut tuer, avec des flèches, donc c'est pas bon, c'est game over pour lui, et on repart, on retourne tout, et c'est au rejoueur rouge, de jouer, donc sa première, il choisit l'arme, il trouve une clé, donc jusqu'à bon, après on va essayer, de retourner vite fait, les autres cartes, hop, jusqu'à ce qu'il trouve, alors donc lui, le blorg invincible, maintenant qu'on sait, qu'il est là, on peut, le placer n'importe où, dans le terrain, on remplace, par exemple, hop, cette carte là, on la place, à la place du blorg invincible, le blorg invincible, on le met là, donc ça change, un petit peu le terrain de jeu, et voilà, donc ici, on a trouvé, on a bougé, on a mis, la princesse verte, mais seulement, c'est pas la bonne princesse, donc on continue, alors, là il y a la princesse bleue, où est-ce que, je l'ai mis, non, donc ça peut être un jeu, qui peut être, assez rapide, cette carte, existe, une carte, qui permet de reprendre, un peu, où on veut, donc si on est arrivé là, on peut reprendre, directement ici, si on veut, et ben voilà, voilà, donc, la jeune piochée, après, bon, pas qu'il y ait c'est, la princesse orange, ou rouge, et donc, si on a trouvé, si on est le barbar rouge, avec, la clé, enfin, une clé, et la princesse rouge, c'est bon, on a terminé, le jeu est gagné, pour nous, on s'arrête là, donc c'est vraiment un jeu, qui peut vraiment aller, si on a beaucoup de bol, si on a la clé, et la princesse, ben, une minute, voire, vingt secondes, ou sinon, ben, qui peut continuer, un petit, un petit quart d'heure, je pense à deux, à quatre, entre cinq et dix minutes, c'est vraiment, une sorte de, de petit jeu apéro, assez, assez sympa, les graphismes, ben voilà, ça reprend, quand on est fan de la BD, ça reprend bien, les monstres, qu'on, qu'on retrouve, qu'on retrouve dans la BD, et au moins, ben pour une fois, le petit barbare, peut récupérer, et peut sauver sa princesse, parce que, généralement, dans les BD, ben, à chaque fois, il se fait exploser, complètement, je n'ai pas encore vu une BD, où est-ce qu'il gagnait ? On va dire, moi j'en ai eu, j'ai pas tout lu, il y a... alors je ne sais plus, hop, là c'est le quinzième tome, je ne sais plus s'il y a 15 ou 16 tomes, qui sont sortis, ou peut-être un peu plus maintenant, mais je crois que le quinzième, on n'est pas loin du dernier, mais voilà, en tout cas, c'est un petit jeu sympa, que je vous conseille, c'est pareil, c'est pas un de mes jeux préférés, mais c'est un petit jeu marrant, qui fait... où on peut passer un bon petit moment de détente, quand on a un petit quart d'heure à perdre, pendant l'apéro, ou pendant que le repas, il chauffe. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, ou une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao !